Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut dire qu'avec le casting 5 étoiles proposé par Philippe Lachaud, tous les ingrédients étaient réunis pour que les téléspectateurs passent un bon moment. Et ils n'ont pas été déçus. Entre les monts-pieds. de Jonathan Cohen, son improvisation musicale avec Pierre Ninet, le whop-bop à l'eau-bop de Leila Bechtier, bien évidemment, l'imitation de Thomas Pesquet par Pierre Ninet, cette saison 3 de Lol Thierry, sort, a tenu toutes ses promesses. Et l'un des points d'orgue de cette saison restera bien évidemment l'apparition surprise de George Allen Jones pendant la carte joker de Laura Felpin. Alors que la jeune humoriste imitait une professeure d'école de conduite pendant son pot de départ à la retraite, l'ancien candidat de la Star Academy a fait son apparition sur le podium en faisant un clin d'œil au tube Paris Latino. Laura Felpin n'a rien lâché dans le Parisien, Laura Felpin expliquait qu'elle avait tout simplement contacté George Allen sur Instagram. « Je cherchais une personnalité un peu disparue des radars mais, en même temps, toujours dans les esprits. Je l'ai contacté sur Instagram, et il a immédiatement dit oui », expliquait la comédienne. Auprès de Combini, l'ancien camarade de promo de Nolwen Leroy a précisé que Laura Felpin n'a pas pris de pincette pour lui proposer ce passage dans LOL. Elle a été magicienne sur ce coup-là. Elle m'a attaqué direct sur mon Insta. Elle ne m'a pas mis dans des conditions où elle me caressait dans le sens du poil. Elle y est allée direct et j'ai trouvé ça assez courageux de sa part, parce que généralement les gens sont au courant qu'il ne faut pas m'approcher pour ce genre de conneries. Elle me l'a tellement super bien vendue. Elle me disait qu'elle avait regardé à fond les saisons, qu'elle connaissait bien. Et que c'était un kiff pour elle si je venais pour faire un clin d'œil. Je lui ai envoyé un message en lui disant normalement je ne fais pas, mais à toi je te dis oui parce que j'ai envie de te connaître et j'ai envie de rire, a confié George Allen Jones. Et l'ancien enfant terrible de la Star Academy est très reconnaissant de l'engouement provoqué par sa participation. Tout le monde a eu une surréaction. Même moi si je me croise, franchement je ne me regarde pas, je n'ai rien fait. Si est-il plutôt sympa, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé, reconnaît-il. Une expérience qu'il ne regrette pas, et nous non plus.